Une émeute a fait 58 morts dans une prison à Guayaquil en Équateur, qui abrite 8 500 détenus et dont la surpopulation atteint 60% selon les chiffres officiels. Le général Tania Varela a également annoncé, lors d'une conférence de presse, que les affrontements entre prisonniers avaient fait 12 blessés. L'intervention de la police pour tenter de rétablir l'ordre dans la prison à « sauver des vies », a déclaré Pablo Arroz-Mena, gouverneur de la province de Guayas, dont la capitale est Guayaquil. Dans cette prison située dans le sud-ouest du pays, la violence n'a pas cessé depuis le 28 septembre. Ce jour-là, elle avait déjà été le théâtre d'un des pires massacres de prisonniers en Amérique latine et le plus grand massacre de l'histoire carcérale de l'Équateur, 119 détenus avaient été tués lors de ces affrontements entre gangs. Certains détenus avaient été démembrés ou brûlés dans de violents affrontements entre gangs liés au narcotrafique et au cartel mexicain. Une surpopulation carcérale de 30% après les incidents de septembre, 15 autres détenus ont été tués, ce qui porte le total à 134. Les émeutes dans les prisons équatoriennes ont fait plus de 250 morts depuis le début de l'année. En février, 79 détenus sont morts dans des émeutes simultanées dans quatre prisons. Les 65 prisons du pays peuvent accueillir 30 000 personnes mais sont occupées par 39 000 détenus, soit une surpopulation de 30%. 10 commentaires 19 partage Partagez sur Messenger Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Flipboard Partagez sur Pinterest Partagez sur LinkedIn Envoyez par mail Sauvegardez une faute Imprimez Partagez sur Twitter 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 Partagez sur Twitter